La famille relève d'une liberté sacrée. Fonder une famille, la faire grandir, la fortifier, c'est la première inspiration de l'homme, sa première liberté. Le rôle du législateur est de protéger cette liberté, de lui offrir un cadre stable, propre à son épanouissement, d'en garantir l'exercice, d'éviter aussi tout ce qui peut être source de précarité supplémentaire. La loi ne serait contrainte des mœurs à se conformer à un modèle unique. Et ma conviction, c'est que notre société, en cette période précise, a plus que jamais besoin de la famille. Une famille forte et reconnue, une famille unie, assurée d'elle-même, une famille capable de remplir pleinement sa fonction, irremplaçable auprès de l'individu. Comme vous le savez tous, notre système éducatif est en situation difficile. Nous devons nous concevoir pour réaliser de nouveaux progrès nécessaires pour adapter notre système familial aux grands enjeux démographiques de notre temps. Nous devons nous pencher en particulier sur l'âge de la première maternité et sur l'accueil des suivants gages du redrissement de notre natalité. Nous devons aussi soutenir la fonction de solidarité qui est au cœur de l'institution familiale. La politique familiale forme un tour et beaucoup d'autres domaines d'action devront être investis. Il s'agit de la politique fiscale à la solidarité, il s'agit de l'éducation avec notamment l'aménagement des rythmes scolaires, qui s'agit du logement, en particulier du logement des jeunes, d'adultés du logement.